... Apporter de l'aide et des solutions aux jeunes en difficulté et à leur famille, c'est la mission de la Maison des Adolescents de Carcassonne. Mais face au problème de mobilité des jeunes, l'association a mis en place depuis 3 mois un van appelé Adobus pour couvrir 22 communes rurales du département. On a voulu aller vers eux, leur proposer ces services, exactement les mêmes que nous avons sur la Maison des Adoles, avec les mêmes professionnels qui interviennent, de manière à offrir de manière équitable sur l'ensemble du département, qui est quand même très rural, tout notre dispositif, notre offre. Dans le van qui est aménagé de la sorte, on peut faire des entretiens, soutien psychologique avec les psychologues, l'éducateur spécialisé, conseillère conjugale et familiale, l'infirmière. Donc en fonction des problématiques, c'est là où l'on des intervenants qui va venir. Et c'est assez ouvert. Là, on a vu la dernière permanence que nous avons effectuée à Cuisa vendredi dernier. On a eu entre 8 et 10 personnes qui sont présentées dans l'après-midi. Donc ça montre vraiment le besoin qu'on peut avoir, et pas que sur Carcassonne et sur Narbonne. C'est anonyme, confidentiel et gratuit. Et on va se déplacer. Alors, on a pour l'instant deux permanences par semaine, le mercredi et le vendredi. Le mercredi, nous nous présentons essentiellement autour des structures d'accueil d'ados, de jeunes. Et le vendredi, devant l'établissement scolaire. Donc un jeune, effectivement, qui a besoin de nous voir, on est à proximité. On reçoit également sans autorisation parentale. On a la possibilité de recevoir les mineurs sans autorisation parentale. Gérés par la PEP 11, les pupilles de l'enseignement public, la maison des adolescents possède deux antennes à Carcassonne et Narbonne. Mais l'association souhaite étendre son maillage sur le département dans les prochains mois pour être au plus près des jeunes populations. Nous allons travailler avec les villes de Cassenodary, nous allons travailler avec les villes de Limoux, de Lésignan-Corbière pour étendre notre dispositif avec des permanences fixes et puis utiliser, bien évidemment, cet adobus comme relais à la fois dans les collèges, dans les lycées, pour permettre à des enfants qui peuvent, parce que tous nos personnels sont tenus au secret professionnel de par leur profession, d'essayer d'exprimer leur mal-être et de trouver des solutions. Nous n'avons pas toutes les solutions à l'adobus, mais nous avons une chaîne, c'est-à-dire que si un jeune a telle problématique, on va l'aiguiller sur tel service, etc. L'achat du véhicule a coûté 64 000 euros, financé grâce au vote de 11 000 au doigt lors du budget participatif du département. Il y a 33 projets finalement qui ont été retenus, dont ce projet de l'adobus, ici de la maison des adolescents, qui est vraiment un très, très beau projet, qui répond vraiment aux besoins de cette population, de la vulnérabilité de l'adolescence. Donc pouvoir aller à la rencontre de ces jeunes, c'est vraiment, le choix des Audois est vraiment très pertinent. L'action de la maison des adolescents de l'Aude est plus qu'essentielle. L'association a constaté ces derniers mois une augmentation des appels à l'aide, notamment des détresses psychologiques, chez les jeunes Audois, liés au multiple confinement. Sous-titrage ST' 501